Le 6 octobre de l'an 1536, un homme dans un état pitoyable est extrait d'un cachot du château de Villevorde, près de Bruxelles, en Belgique. Pendant près d'un an et demi, il est resté en isolation dans une cellule sombre et humide. Une foire du mur du château, le prisonnier est attaché à un poteau. Il a le temps de prononcer une dernière prière à haute voix. « Seigneur, ouvre les yeux du roi d'Angleterre, puis on l'étrangle. Son corps est immédiatement brûlé au bûcher. » Qui est cet homme et quel est son crime pour que les dirigeants politiques et ecclésiastiques l'aient condamné ? Il s'appelle William Tyndale et son crime est d'avoir traduit et publié la Bible en anglais. Tyndale, né en Angleterre, à peu près à la même époque où Christophe Colomb voguait vers le Nouveau Monde, avait fait ses études à Oxford et à Cambridge et était devenu, par la suite, membre du clergé catholique. Il parlait couramment huit langues, dont le grec, l'hébreu et le latin. Il avait étudié la Bible avec ferveur et l'ignorance généralisée des Écritures, tant chez les prêtres et chez les laïcs, le perturbait profondément. Dans des propos vifs échangés avec un ecclésiastique hostile à l'idée de mettre les Écritures entre les mains de l'homme de la rue, Tyndale avait fait le serment suivant. « Si Dieu me prête vie, je ferai en sorte que le garçon qui pousse la charrue connaisse mieux les Écritures que le pape lui-même. » Il avait demandé l'approbation des autorités ecclésiastiques pour faire une traduction de la Bible en anglais, afin que tout le monde puisse lire et appliquer la parole de Dieu. Cela lui avait été refusé, car de l'avis général, l'accès direct aux Écritures par quelqu'un d'autre qu'un membre du clergé menaçait l'autorité de l'Église et revenait à jeter des perles devant les pourceaux. Qu'importe, Tyndale entreprend le difficile travail de traduction. En 1524, il se rend sous un faux nom en Allemagne, où il vit la plupart du temps en cachette sous la menace constante d'une arrestation. Avec l'aide d'amis dévoués, il est en mesure de publier des traductions anglaises du Nouveau Testament et plus tard de l'Ancien Testament. Les Bibles passent clandestinement en Angleterre, où elles sont très demandées et très précieuses pour les personnes qui peuvent s'en procurer. Elles sont largement diffusées, mais en secret. Les autorités brûlent tous les exemplaires qu'elles peuvent trouver. Néanmoins, moins de trois ans après la mort de Tyndale, Dieu ouvrit effectivement les yeux du roi Henri VIII, et après la publication de ce qu'on appela la Grande Bible, les Écritures en Anglais commencèrent à être accessibles au public. L'œuvre de Tyndale devient la base de presque toutes les traductions ultérieures de la Bible, et plus particulièrement celles de la version du roi Jacques. William Tyndale ne sera ni le premier ni le dernier de ceux qui, dans beaucoup de pays et de langues, auront sacrifié jusqu'à leur vie pour faire sortir la parole de Dieu de l'obscurité. Nous leur devons beaucoup à tous. Nous devons peut-être beaucoup plus encore aux prophètes qui ont fidèlement mis par écrit et conservé la parole au fil des siècles, souvent au prix d'un travail minutieux et de grands sacrifices. Moïse, Esaïe, Abraham, Jean, Paul, Néphi, Mormon, Joseph Smith, et beaucoup d'autres. Que savaient-ils de l'importance des Écritures que nous devrions aussi savoir ? Que devrions-nous aussi comprendre que les Anglais du XVIe siècle, qui ont payé des sommes colossales et ont pris des risques personnels graves pour disposer d'une Bible, ont compris ? Peu avant sa mort, le prophète Alma a confié les annales sacrées du peuple à son fils Elamant. Il a rappelé à Elamant que les Écritures ont accru la mémoire de ce peuple, oui, et en ont convaincu beaucoup de l'erreur de leur voix et les ont fait parvenir à la connaissance de leur Dieu pour le salut de leur âme. Il a commandé à Elamant de préserver les annales, afin que par elles, Dieu puisse montrer son pouvoir aux générations futures. À travers les Écritures, Dieu montre réellement son pouvoir de sauver et exalter ses enfants. Par sa parole, comme l'a dit Alma, « Il accroît notre mémoire, met le faux et l'erreur en lumière et nous conduit au repentir et à nous réjouir en Jésus-Christ, notre Rédempteur. » Les Écritures accroissent notre mémoire en nous aidant à toujours nous souvenir du Seigneur et de la relation que nous avons avec Lui et le Père. Elles nous rappellent ce que nous avons appris dans notre vie pré-mortelle et elles développent notre mémoire d'une autre manière en nous faisant connaître des époques, des personnes et des événements que nous n'avons pas connus personnellement. Nul d'entre nous n'était là pour voir la mer rouge se diviser ni pour la traverser avec Moïse entre deux murailles d'eau. Nous n'étions pas là pour entendre le serment sur la montagne, pour voir Lazare ressuscité d'entre les morts, pour voir les souffrances du Sauveur à Gethsémane et sur la croix. Et nous n'avons pas entendu avec Marie, les deux anges témoigner près du sépulcre vide, que Jésus était ressuscité des morts. Vous et moi ne nous sommes pas avancés un par un avec la multitude au pays d'abondance à l'invitation du Sauveur ressuscité pour sentir la marque des clous et baigner ses pieds de nos larmes. Nous n'étions pas à genoux aux côtés de Joseph Smith dans le bosquet sacré et nous n'avons pas contemplé le Père et le Fils. Et pourtant, nous connaissons tous ces événements et bien plus encore parce que nous avons les Écritures pour accroître notre mémoire, pour nous apprendre ce que nous ne savions pas. Et lorsque ces choses touchent notre esprit et notre cœur, notre foi en Dieu et en son Fils bien-aimé s'enracine en nous. Les Écritures peuvent également accroître notre mémoire en nous aidant à ne pas oublier ce que nous et les générations précédentes avons appris. Les personnes qui n'ont pas ou qui ignorent la parole de Dieu finissent par cesser de croire en Lui et oublient le but de leur existence. Vous vous souviendrez à quel point il était important pour le peuple de Léhi d'emporter les plaques d'airain lorsqu'il a quitté Jérusalem. Ces Écritures étaient la clé de sa connaissance de Dieu et la rédemption future du Christ. L'autre groupe qui est sorti du pays de Jérusalem, peu après Léhi, n'avait pas d'Écritures et il est écrit que quand les descendants de Léhi l'ont trouvé environ trois ou quatre cents ans plus tard, sa langue s'était corrompue et il niait l'existence de son Créateur. À l'époque de Tyndale, l'ignorance des Écritures était grande parce que les gens n'avaient pas accès à la Bible, surtout dans une langue qu'ils comprenaient. Aujourd'hui, la Bible ainsi que d'autres Écritures sont à portée de main et pourtant l'ignorance des Écritures s'accroît parce que les gens n'ouvrent pas leurs livres. Par conséquent, ils ont oublié ce que leurs grands-parents savaient. Dieu utilise l'Écriture pour corriger les opinions erronées, les fausses traditions et le péché et ses effets dévastateurs. C'est un père tendre qui veut nous éviter des souffrances et des chagrins inutiles et en même temps nous aider à atteindre notre potentiel divin. Les Écritures, par exemple, discréditent une ancienne philosophie revenue à la mode de nos jours, celle de Coriore, selon laquelle il n'y a aucun principe moral universel, que tout homme prospère selon son génie et que tout homme conquiert selon sa force et que tout ce qu'un homme fait n'est pas un crime et que lorsqu'un homme meurt, c'en est fini. Fin de citation. Alma, qui avait eu affaire à Coriore, n'a pas laissé son fils Corianton dans le doute à propos de l'existence d'une loi morale divine. Corianton s'était rendu coupable de péchés sexuels et son père lui a parlé avec amour mais aussi avec franchise. Ne sais-tu pas, mon fils, que ces choses-là sont une abomination aux yeux du Seigneur ? Oui, extrêmement amobinable par-dessus tous les péchés si ce n'est l'effusion du sang innocent ou le reniement du Saint-Esprit. Contrairement à ce que les gens pensaient il y a un siècle de cela, de nombreuses personnes aujourd'hui seraient en conflit avec Alma à propos de la gravité de l'immoralité. D'autres soutiendraient que tout est relatif ou que l'amour de Dieu est permissif. Il dirait que s'il y avait un Dieu, il excuserait tous les péchés et les fautes du fait de son amour pour nous, que nous n'avons pas besoin de nous repentir ou qu'au pire, une simple confession suffirait. Ils se sont imaginés un Jésus qui veut que les gens travaillent pour une justice sociale tout en n'exigeant rien dans leur vie personnelle ou leur comportement. Mais un Dieu d'amour ne nous laisse pas apprendre par triste expérience que la méchanceté n'a jamais été le bonheur. Ses commandements constituent la voie de la réalité et une protection contre la souffrance que nous nous infligeons. Les Écritures sont la pierre de touche qui permettent de mesurer l'exactitude et la vérité et elles disent clairement que le vrai bonheur ne s'obtient pas en refusant la justice de Dieu ou en essayant d'échapper aux conséquences du péché, mais par le repentir et le pardon par la grâce résumptrice du Fils de Dieu. Les Écritures nous enseignent des principes et des valeurs morales comme l'intégrité, la responsabilité, l'altruisme, la fidélité et la charité. Essentiels pour conserver une société civile. Nous y trouvons des descriptions frappantes de médecins reçues par des personnes qui ont honoré de vrais principes, de même que des tragédies s'abattant sur les personnes et les civilisations qui s'en sont écartées. Lorsqu'on ignore ou qu'on abandonne les vérités des Écritures, la base essentielle et morale de la société se désagrège et s'ensuit le déclin. Le temps passant, il ne reste rien pour soutenir les institutions qui soutiennent la société. Enfin, le but principal de toute Écriture est de remplir notre âme de foi en Dieu le Père et en son Fils Jésus-Christ. foi qu'il existe, foi au plan du Père pour l'immortalité et la vie éternelle, foi en l'expiation et en la résurrection de Jésus-Christ qui est la raison de ce plan du bonheur, foi de faire de l'Évangile de Jésus-Christ notre mode de vie et foi de parvenir à la connaissance du seul vrai Dieu et celui qui l'a envoyé, Jésus-Christ. La parole de Dieu, comme l'a dit Alma, est comme une semence plantée dans notre cœur qui produit la foi lorsqu'elle commence à germer en nous. La foi ne viendra pas de l'étude purement intellectuelle des textes anciens. Elle ne viendra pas de fouilles archéologiques et de découvertes. Elle ne viendra pas d'expériences scientifiques. Elle ne viendra même pas même de l'observation de miracles. Ces choses peuvent servir à confirmer la foi ou parfois à la mettre à l'épreuve, mais ne font pas naître la foi. La foi s'obstient par le témoignage du Saint-Esprit à notre âme, l'esprit parlant à l'esprit, tandis qu'on écoute ou lit la parole de Dieu. Et la foi mûrit lorsque l'on continue de se faire un festin de la parole. Dans les Écritures, les récits de la foi à d'autres personnes servent à renforcer la nôtre. Nous nous souvenons de la foi d'un centenier qui a permis au Christ de guérir son serviteur sans même le voir, et de la guérison de la fille d'une cananéenne parce que cette mère humble acceptait les miettes pour ainsi dire de la table du maître. Nous entendons le cri de souffrance de Job. Quand bien même il me tuerait, je placerai ma confiance en lui qui témoigna en larmes. Je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il se lèvera le dernier sur la terre et que dans ma chair je verrai Dieu. Nous entendons et nous prenons courage en voyant la détermination d'un jeune prophète haï et cruellement persécuté par tant d'adultes. J'avais eu une vision, je le savais, et je savais que Dieu le savait, et je ne pouvais le nier ni ne l'osait. Parce qu'elles expriment la doctrine du Christ. Les Écritures sont accompagnées du Saint-Esprit dont leur rôle est de rendre témoignage du Père et du Fils. C'est pourquoi être dans les Écritures constitue un moyen de recevoir le Saint-Esprit. Bien entendu, l'Écriture est d'abord donnée par le Saint-Esprit. Et ce même Esprit peut témoigner de sa véracité à vous et à moi. étudiez les Écritures attentivement, volontairement. Méditez et priez à propos des Écritures. Elles sont une révélation et elles vous apporteront des révélations supplémentaires. Pensez à l'immense bénédiction que nous avons d'avoir la Sainte Bible ainsi que près de 900 pages supplémentaires d'Écritures, le Livre de Mormon, les Doctrines et Alliances et la Perle de Grand Prix. Puis pensez que, de plus, les paroles que les prophètes prononcent sous l'inspiration du Saint-Esprit dans des lieux comme celui-ci, paroles que le Seigneur appelle Écriture, nous parviennent presque sans cesse par la télévision, la radio, l'Internet, le satellite, les CD, les DVD et sur papier. J'imagine que jamais dans l'histoire nul peuple n'a été béni d'une telle quantité de Saintes Écritures. De plus, chaque homme, chaque femme et chaque enfant peut posséder et étudier son propre exemplaire de ses textes sacrés, la plupart dans sa propre langue. Comme cela aurait paru incroyable au contemporain de William Tyndale et au sein des premières dispensations. Il est certain qu'avec cette bénédiction, le Seigneur nous enseigne que nous avons plus besoin de recourir constamment aux Écritures aujourd'hui qu'à toute autre époque précédente. Puissions-nous nous faire continuellement un festin des paroles du Christ qui nous diront tout ce que nous devons faire ? J'ai étudié les Écritures et médité à leurs propos et, en cette période de Pâques, je vous rends témoignage du Père et du Fils comme ils sont révélés dans les Saintes Écritures. Au nom de Jésus-Christ. Amen.